Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises Euro-Dollars qui testait hier ici la zone des 1.13, zone qui était précédemment support et qui était devenue dans un premier temps résistance et bien il semblerait que la paire de devises parvienne à se maintenir au delà de cette zone même si celle-ci a un petit peu été travaillée dans les deux sens. On reste ici sur une configuration où les cours évoluent plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc tant que les cours ici des 1.13 ne sont pas cassés d'une manière significative à la baisse et bien on peut avoir un mouvement qui permettrait un retour ici sur la zone des 1.14, 30. D'ailleurs on peut noter ici sur les trois dernières bougies que nous avons une étoile du matin qui est en train de se former. Si celle-ci est confirmée et bien elle pourrait effectivement confirmer aussi le retour de vent de la tendance avec une possible poursuite du mouvement haussier sur l'horizon de temps très court terme. Et puis sur l'or là aussi hier je vous ai indiqué que la zone ici des 1.211 dollars l'once était en train de devenir résistance par rapport justement à cette rupture que nous avions connu donc il y a quelques jours. Mais les choses ont changé puisque nous pouvons voir aujourd'hui que les cours et bien sont en train de repasser au-delà de cette zone des 1.211 dollars l'once. On a toujours des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger supérieure. Un léger contact ici sur la bande de Bollinger, sur la moyenne mobile 20 exponentielle pardon et donc on s'affranchit ici de cette zone des 1.211 dollars. Donc là aussi un petit peu comme sur l'euro dollar. Et bien nous avons un signal de cassure ici d'une zone de support mais qui n'est pas confirmée immédiatement puisque même si cette zone ici a été validée en tant que résistance dans un premier temps, on l'a refranchie à la hausse ici avec un timing assez proche par rapport à la cassure baissière. Donc il pourrait s'agir ici d'un mouvement d'invalidation. On neutralise donc la dynamique tant que les cours restent d'un point de vue cours moyen terme entre 1182 et 1242 de la relance. Et puis sur le WTI, on assistait hier à l'arrivée ici des cours WTI sur la zone des 55 dollars le baril avec un début de rebond technique. Alors si maintenant on se rapproche de la partie actuelle, ce que nous pouvons constater c'est que le contact ici avec les 55 n'a eu lieu qu'à un seul moment. Ensuite on s'est stabilisé et on est remonté ici jusqu'à un quasi contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc par rapport à la dynamique baissière que nous avions précédemment, on n'a pas de mouvement de rebond technique à proprement parler puisque le mouvement ici paraît minime. Malgré tout, il semblerait que la zone ici des 59 dollars le baril puisse faire office d'objectif si toutefois le WTI arrivait à casser ici à la hausse cette moyenne mobile 20 exponentielle. Toute cassure baissière ici des 55 dollars le baril invaliderait donc ce potentiel rebond et confirmerait la poursuite du mouvement baissier. Et puis enfin le Bitcoin, hier j'attirais votre attention sur la rupture baissière ici des 6150 et de la zone majeure des 5800 dollars et bien on continue ici à imprimer un mouvement baissier sur la monnaie virtuelle puisqu'après la première impulsion, on a eu ici une phase de stabilisation et un nouveau point bas significatif ici sur cette bougie. Alors les risques de rebond technique, enfin les possibilités de rebond technique existent actuellement puisque nous avons des histogrammes ici qui sont sur une forte amplitude et qui sont en train de changer ici leur sens d'évolution, le RSI reste pour l'instant en zone de survente ce qui est plutôt baissier. Donc par rapport ici à cette configuration du MACD, ce que l'on peut observer aussi c'est le nombre d'ombres basses ici qui apparaît sur les bougies avec donc même sur les petites bougies ici on voit qu'on a plus d'ombres basses en général que d'ombres hautes et ce signal ici et bien convergent avec le MACD et pourrait nous donner donc un rebond technique. Cela montre que dès que le bitcoin baisse un peu, d'autres investisseurs se replacent à la chasse qui crée des bougies d'incertitude. Donc par rapport à cette impulsion et du fait que nous ayons ici deux points bas significatifs relativement rapprochés, si les cours venaient à s'approcher ici et à casser à la hausse ce niveau ici de point haut sur cette bougie à 5 644 dollars et bien nous pourrions avoir un signal de retournement avec dans un premier temps 5 800 qui pourrait faire figure d'objectif mais aussi la moyenne mobile 20 exponentielle et en cas de cassure ici des 5 800 et bien on peut encore revenir tester la zone des 6 150 comme zone de résistance mais le fond de la tendance actuellement reste fortement orienté à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières bitcoin. Passez une bonne soirée de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !